Re bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 Etoiles, j'espère que vous allez bien, likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, un conseil pour l'armée guinéenne, vous vous êtes laissé manipuler par un petit clan d'égoïste, de traite de bandit. Ils ne vont pas arrêter les arrestations tant que vous ne vous décidez pas. L'armée guinéenne, vous devez rester solide, le pays est pris en otage par des bandits, par un groupe de bandits, vous le saviez déjà. Les papas Fofana autour de Dumbuya, les Ahmed Durak, les Ousmanes Dumbuya, tous ces bandits-là, ils font tout pour ne pas que le pouvoir change de camp. Donc, il est temps pour vous d'agir. Il est temps pour vous d'agir. Il est temps pour vous de faire partie Dumbuya. Excusez-moi. Il est temps pour vous de faire partie le bandit, Mamadou Dumbuya. Si vous n'êtes pas unis, il va avoir la force sur vous. Tous les camps de Kassa jusqu'à Yomou, vous devez rester unis. Vous devez dire non à l'arrestation de vos amis. Parce que quand vous avez peur, on arrête des commandants, c'est ce qui donne la force à ce bandit de Mamadou Dumbuya. Mais une fois que vous êtes unis, Mamadou Dumbuya n'a pas de promotion parmi vous. Idi Ami n'est qu'un simple gendarme. Il ne peut pas vous donner des ordres. Ils sont en train d'humilier vos supérieurs, les calendaires généraux. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Rien. Il est temps pour vous de rester unis. Mais si vous vous laissez faire avec des manipulations, avec des promesses, depuis qu'ils sont venus, il a dit qu'il va donner 100% aux militaires. Où sont les 75% ? Si vous avez vu qu'il a pu donner les 25%, c'est qu'il y avait de l'argent dans les caisses de l'État. Le jour qu'il a fait le coup d'État. Les caisses étaient pleines. Actuellement, il n'y a rien. C'est pourquoi il ne peut pas recruter. Donc l'armée guinéenne, il est temps pour vous de prendre vos responsabilités. Il est temps. Ne vous laissez pas manipuler par un bandit par Mamadi Doumbouya. Il n'a pas de promotionnaire parmi vous. Comment vous pouvez accepter des colonels, des commandants, que des petites personnes, des bandits, continuent à arrêter vos supérieurs, à les humilier ? Vous êtes assis. Vous êtes plus forts qu'eux si vous êtes unis. Il est temps de rester unis. Actuellement, c'est la peur, c'est la débandante. Il va continuer à arrêter, à humilier, à tuer les supérieurs. Mais si les camps aujourd'hui, vous restez unis, on arrête Pierre au camp Al-Faïa, vous dites non. On arrête Paul au camp Kamayan, vous dites non. Vous allez voir tout de suite. Les décisions bidons, les décrets bidons, ils ne pourront pas. Vous devez vous assumer. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Même la communauté internationale, l'armée. Vous prenez vos responsabilités. À part la France, Mamadi Doumbouya est là pour la France. Et c'est ça la vérité. Le bandit, le narco est là pour la France. C'est un légionnaire. Il est au service de la France. Ce bandit de Mamadi Doumbouya, ce narco de Mamadi Doumbouya, veut détruire la Guinée. Il faut tout faire pour faire partie de ce bandit. Il faut le faire. Combien de soldats ont disparu aujourd'hui ? Si vous étiez unis, si vous étiez vraiment forts, ces bêtises de ces blanc-coraux-là, ils n'allaient pas le faire. Ce sont des blanc-coraux qui sont là aujourd'hui. Comment un embarras peut venir se gonfler devant vous, l'armée ? Comment des blanc-coraux peuvent venir s'arrêter devant vous ? Des vrais blanc-coraux, je dis encore. Des vrais blanc-coraux, ces gens-là. Où est l'honneur de l'armée guinéenne ? Un légionnaire vient prendre la tête du pays. On continue à faire disparaître les gens. Regardez le jeune, à Sonon Koni. Regardez le jeune, ils prennent 20 millions pour aller donner aux parents du jeune. Si ce n'est pas une insulte, on tortue des gens, on les tue. Parce que le bandit a peur aujourd'hui. Parce que le bandit n'a pas respecté ses engagements du 5 septembre. Parce que le bandit a compris aujourd'hui que les gens sont dessus de lui. Même dans les cafés. Même dans les cafés aujourd'hui. Tu t'assoies, tu dis, oh non, le bandit n'a pas respecté ses engagements. Tu as eu une minute, deux minutes. Ils n'ont rien compris d'abord. Moi, je vous dis, l'armée, vous avez le soutien du peuple de Guinée. 95% du peuple. Je vous ai dit, à travers les déclarations de Monfasori, vous pouvez regarder les commentaires, vous les militaires, pour comprendre que le peuple de Guinée est fatigué de Mamadou Doumbouya. Que tout le monde est fatigué de Mamadou Doumbouya. Que Mamadou Doumbouya est un vaurien. Que Mamadou Doumbouya est un bandit. Que Mamadou Doumbouya est au service de la France. C'est pourquoi aujourd'hui, vous venez parler. Vous attendez parler de la fédération des trois états. C'est entre Burkina et le Mali. Parce qu'ils ont compris que Mamadou Doumbouya, il est téléguidé par la France. Il est aidé par la France. Et même, il cherche à déstabiliser aussi le Mali. Sa femme est française, gendarme. L'ambassadeur de France est son conseiller principal. Donc, les gens ont compris que Mamadou Doumbouya est un bandit. L'armée guinéenne, vous devez comprendre, la Guinée ne doit pas être au service. d'un légionnaire. C'est une insulte pour vous. Donc, nous, tout ce qu'on vous demande, c'est de rester unis. On arrête un commandant à Kindia. Tous les autres militaires doivent se lever pour dire non. On arrête un commandant à Zérecouré. Tous les militaires doivent rester unis. Mais tant que vous partez en rang dispersé, et tant que vous restez sur la défensive, le bandit, un bon arien, un vaurien, vous êtes dix mille fois mieux que Mamadou Doumbouya. Ce vaurien qui n'a rien fait pour la Guinée. Un simple bandit entraîné par Idi Amin, un gendarme. Vous, les militaires, vous êtes assis. Regardez les primes des forces spéciales. Aujourd'hui, ils étaient à mille. Maintenant, on les promet d'augmenter à 3000. Parce que c'est la sécurité de Mamadi qui est la priorité. Ce n'est pas le changement. Le coup d'État, pauvreté, justice, ce n'est pas leur affaire. Ces bandits, là, eux, on les donne, on les promet 3000 dollars. Ça fait presque 30 millions. Parce que le petit clan qui est derrière lui. Parce que vous, l'armée, vous ne vous décidez pas où sont les promesses, les 75% que le bandit vous a promis. Le bandit n'arrive pas à gérer le pays aujourd'hui. Il a fait le coup d'État au président Facondé. Voici les conséquences. C'est-à-dire quand des toccards, des vauriers, des blanc-couros viennent humilier des personnalités. Et ces blanc-couros, aujourd'hui, sont en train d'acheter des maisons un peu partout. Ces blanc-couros, aujourd'hui, sont en train de faire sortir l'argent du pays. Acheter des maisons à l'étranger. Les papas Fofana, les Ahmed Durak, les Amara, toutes ces petites personnes en train de voler. Et vous voulez qu'on s'asseille là ? On regarde, on s'assoit. Konoh, ils sont en train de travailler. Les bandits, ils sont sortis pour signer quel contrat ? Depuis qu'ils sont arrivés, ces vauriers-là. Un petit clan autour des Mamadi, ils vont augmenter leurs primes à 3 000 dollars, presque 30 millions. Vous, les militaires, vos salaires de 1 million, 2 millions, 3 millions, vous n'arrivez même pas à recevoir cela. Vos amis qu'on a mis à la retraite, jusqu'à présent, mettez les cœurs, partagez. Je ne vois pas assez de cœurs, mettez les cœurs. Parce que, tant qu'on parle des militaires, non, ils ne veulent pas entendre ça. Vos amis meurent dans la misère. Le coup d'État du 5 septembre, ceux qui sont morts, vos amis, est-ce qu'ils ont été honorés ? Mais vous avez vu hier, les balasamouras, 3 gendarmes, 3 gendarmes qui sont morts. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Vous avez tous vu ce qui s'est passé ? Vous avez vu ce qui s'est passé, non ? Les 3 gendarmes qui sont morts. Ils les ont honorés. Hier, vous avez tous vu. Ou vous avez vu Saniba hier ? C'est pour vous dire que vos amis militaires, eux, ils ne sont rien du tout. Quand c'est les gendarmes, c'est les Idiamines. Quand c'est les Idiamines et balasamouras, là, les gendarmes sont mieux que vous. C'est-à-dire que vos amis qui sont morts à la présidence, eux, ils sont partis comme ça, comme des chiens. Ils n'ont pas été honorés. Leurs familles n'ont pas été dédommagées. Mais hier, vous avez vu l'honneur qu'on a réservé à 3 qui ont fait l'accident seulement. Comment est-ce que Allah Subwa Nawatala, Dieu peut avoir pitié de ce pays-là ? Quand des bambins, quand des voleurs, quand des vauriens prennent le commande en train d'humilier. Amara, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. C'est-à-dire, vous, vous pensez que vous êtes plus malin que vous êtes en train de voler tout ce que tu es en train de faire dans le pays-là. Je suis au courant. Tout est terrain. Tout est chantier. Les noms que tu utilises pour acheter, on est au courant de tout. Amara, alors qu'il y a que vous êtes en train d'humilier. Alors qu'il y a 20 millions de dollars. Il y a un tas de dollars. Alors qu'il y a que vous êtes en train d'humilier. Il y a un tas de dollars. 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 Il y a un tas d'humilier. Mais il y a un tas de dollars. 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 Des voleurs réunis seulement. Ils sont là. Nous, on est venus pour faire ça. Des voleurs réunis. Toi, Amara, tu vas enlever l'argent où ? Pour construire. Pour avoir une maison équipée. Combien de militaires avant toi ? Toi, tu peux acheter des terrains équipés. À Sangoya, Toi, tu vas enlever l'argent aux bandes de voleurs que vous êtes. Après, vous êtes là à humilier nos élites. On dit organiser des élections, foutre le camp. Pourquoi le président Fakonde n'a pas gardé le pouvoir pour dire ça ? Ou des bandits comme ça ? Ou c'est vous qui êtes les seuls bénis dans ce pays ? Sont qu'on m'a fait naître des narcos réunis. Mais allons-y seulement. L'armée Guinée, moi je vous ai dit, tant que vous n'allez pas neutraliser ces quatre personnes, Idi Amin, Bala Samoura, Amara, là, il m'a dit, jusqu'à présent, il n'y a rien. Parce que c'est eux des officiers narcos. Idi Amin est au service de la France aussi. Là, il m'a dit, il est au service de la France. Regardez la Jeanne Amélie aujourd'hui. De Somphonia. C'est-à-dire, presque vous êtes tous sur l'écoute aujourd'hui. Même le peuple de Guinée est sur l'écoute. Des vandus comme ça. Après, c'est pour vous dire, nous, on aime Sécoutouré. On a donné le nom de la report à Sécoutouré. On a donné le 2LR. C'est pas les cas de Bellevue. À la famille de Sécoutouré. À peine Monna Manakan pour tromper les gens. C'est comme quand il dit qu'il a donné le nom de son enfant. Au fait, je l'ai laissé raconter. Pour tromper les consciences des bandits réunis. Des vendus seulement. Cambré, balous, sonou. Ils n'ont aucune notion de la République. Donc, moi, c'est le conseil que j'ai donné à l'armée, ce qui se passe aujourd'hui. Si vous êtes unis, vous allez sortir par la grande porte et vous avez le salut du peuple. Le peuple de Guinée est avec vous. Si vous voyez aujourd'hui l'histoire de Mofasori, tout le monde est pressé, tout le monde est fatigué. Si c'était autre chose, vous allez voir les commentaires déjà. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu les commentaires, les militaires ou en loi et tous les groupes militaires qui vont se lever aujourd'hui. Vous serez les héros, vous serez salués par la communauté internationale. Vous aurez le soutien du peuple de Guinée. Personne ne veut de Mamadou aujourd'hui. Ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni l'Union européenne. Parce que c'est un simple bandit. Leur clan c'est des narcos. A cause d'aujourd'hui il y a la drogue un peu partout dans la sous-région. A cause de ces bandits. Donc prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Ne vous laissez pas ce que si on arrête un commandant, de camp Al-Fayaya. Ne dites pas vous les gens de camp Samori. Non ! L'armée, vous avez toujours été l'armée, vous avez toujours été unis. Solidaires. Vous avez toujours été unis et solidaires. Vous ne devez pas accepter qu'on arrête un commandant à Yomou et vous êtes assis. Parce que quand vous vous laissez faire, tous vos supérieurs là, ils vont les arrêter. Parce qu'on a affaire à un groupe de bandits seulement, de voyous qui sont là. Ils n'ont aucun niveau, rien du tout. Ils ne peuvent rien apporter. C'est un groupe de voyous, je dis bien. On a affaire à des voyous. Ces gens-là, c'est des voyous. Donc prenez vos responsabilités. Ils n'ont aucune notion de la République. Ça vaut de décider. Et le peuple, vous avez le soutien du peuple de Guinée. Mais si vous restez là, si vous ne prenez pas vos responsabilités, Walloy Bilem Mamadou Doumbia va vous tuer. Il a dit ici qu'il va faire son sale boulot. Il est au service de la France. Il s'en fout. Il s'en fout, ce gars-là. Il n'a pas d'état d'âme. Il faut le combattre. Il faut aller à l'offensif. Vous n'allez pas rester là, assis, assis. Ce sont des voyous, je vous dis bien. Ce sont des voyous, ces gens-là. Les quatre personnes-là, ce sont des voyous. Amara est voyou. Idiamine est voyou. Là, il m'a dit est voyou. Bala Samoura est voyou. Ces quatre-là. Ils vous ont tous trompés et vous êtes au courant. Des officiers malinqués, ils vous ont manipulés pour dire que non, le président est condamné, Valant doit s'élever, il ne faut pas que ceux qui arrivent en 1983, vous avez tous compris. Plus de 200 et quelques personnes. On les a mis à la retraite. Et vous êtes assis toujours en train d'obéir à des voyous. Regardez comment le pays est aujourd'hui. Des vrais voyous réunis seulement. Vous voyez que le bandit a peur même de son affaire de Umura. Non, il faut des esprits tombés, des esprits d'Aliya dans cette équipe-là. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Les promesses, il va vous donner de tant en tant. C'est faux. Maman dit, maman dit, je ne sais pas avec Naman, vous voyez déjà tout ce qui se passe dans les camps, c'est parce que vous n'êtes pas unis. Si vous étiez solidaires, on menace un commandant, vous vous levez, vous dites non. Mamadi, vous allez voir, il est zéro. Voilà, vous allez comprendre qu'il est zéro. C'est l'armée, sa force. Sinon, le peuple ne veut même pas. Si le peuple sort aujourd'hui, c'est fini. Voilà, vous avez vu qu'il a fait venir 20 pick-up. Parce qu'il a peur, sa sécurité aujourd'hui, le bandit a peur aujourd'hui. Il ne peut pas. Au moins, si c'était au début, tu pouvais manipuler. Il n'y a plus cette confiance du peuple. Le peuple de Guinée est fatigué. Moi, nous brassons. Les gens sont fatigués. Les dadis ont fait coup d'état ici. On a vu comment était la vie. Les prix des dareis. Les prix des dareis. On a vu quand dadis a fait le coup d'état ici. Les secouba konaté. On a vu le prix des dareis au marché. Mais regardez aujourd'hui. des incompétents réunis. Ils ne font qu'augmenter impôts sur impôts. Le port aujourd'hui, il est transitaire. Et même nous, nos cousins qui envoyaient trois conteneurs dans le mois, même un conteneur ne peut pas le faire. Parce que rien ne marche dans le pays. à cause de ces vauriens, de ces arrogants qui sont là. Des vagabonds, des voyous. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est vous qui devez prendre vos responsabilités. Ça, je vous jure. Une fois que vous prenez vos responsabilités. Moi, regardez Ibrahim Traoré. C'est parce que l'armée était d'accord avec Ibrahim Traoré que Damiba est parti. Sans une fusion du sang. Lui-même, il a compris qu'il ne pouvait pas tenir. Mais si aujourd'hui, l'armée, vous prenez vos responsabilités et que le reste de l'armée... Tout le monde voit la situation aujourd'hui. La misère. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Et vous ne négociez rien. Ce que vous avez négocié, c'était le jour du coup d'État. Vous avez évité effusion du sang ou quoi. Mais vous avez compris maintenant que oui, l'intention du bandit. Vous avez compris que c'est des narcos avant le coup d'État. L'affaire de drogue. Et vous voyez aujourd'hui combien de tonnes de drogue, de saisie. Vous devez comprendre cela. Les promesses. Il n'a rien respecté depuis qu'il est venu. Vous le voulez ou pas, c'est l'eau dans l'air. Il est aimé. Qu'on veuille ou pas, le président le Facondé, vous avez vu. Qu'on veuille ou pas, s'il est attouré, il a ses militants. La société civile, ainsi de suite. Et les bandits aujourd'hui, ils sont opposés parce qu'ils veulent rester. Ils prennent que nous, nous sommes des bêtes. Après tout ce que le président le Facondé a fait, ils sont en train de l'humilier encore. C'est bandit. A ma kokal la bi, a ma kokal la. Dans le cadre de nous, son nous. Kambré balou. Drogou fré la lou. Ko dankaye mwadu ko. Ko kambradu ko. Eh. Mwabana mwabaya. Oye bare la. Aya sekoke la. Dans le cadre de nous, akamunu kefényé. Son nous. Drogou fré la lou. Dans le cadre de nous, l'initiankouna. Koukou d'état. Mwana mwana mwadu. Ceux qui ont applaudi le coup d'état, ils sont où aujourd'hui ? C'est pour vous dire qu'ils n'ont plus de soutien. Le bandit prière à la mosquée des Bambéto. Est-ce que le bandit peut aller aujourd'hui ? Lui-même, il sait consciencieusement qu'il les traite. Où est son soutien aujourd'hui ? Si c'est pas aller lors des prières, mosquées, les événements se flanquer devant les gens, faire sortir sa main. Donc, je vais vous laisser le combat continuer. On est ensemble. L'armée guinéenne, vous avez le soutien du peuple de Guinée. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Nous vous disons qu'il est temps d'aller à l'offensive. Vraiment nous débarrasser de ces vouriens, de ces bandits, de ces narcos. Nous n'avons pas besoin de ce désordre encore dans ce pays-là. Donc, merci à tout le monde. On se reprend un peu plus tard. OK ? Merci à Kamara Diop, Habib Marouane, merci. Ceux-ci, l'ambassie, merci à vous. Merci à Mohamed Keïta, merci à Mamadou Bobo Diallo, Fatmata Bobo, merci à vous, Bouba Gassama. Merci à mon frère Kouyvogui depuis la France. Merci à Alexandre Pivy, Maurice Hila. Ne répondez pas à les microbes. Ils ne sont même pas hé. Ça, c'est fini. Dans les cafés aujourd'hui, les guinéens sont fatigués. C'est ce que Makanir avait dit. Plus on dure, les gens voient le défaut. Et c'est ce que le président Fakonda avait dit aussi. Plus le singe monte plus haut, on voit son derrière. Donc, c'est un peu cela. On m'a dit si c'est vraiment 28, 28. Voilà. merci à vous, Fofana Moussa. Merci à vous, merci à tous les patriotes. Il faut que ces bandits la dégagent. On veut des soldats patriotes, rassembleurs, pas des arrogants, des vauriens comme ces gens qui sont là. Moi, mon problème, c'est les 4 personnes. Mon problème, c'est ces vauriens qui sont là, les 4. Bala Samoura, Amara, Idi Amin. Là, il m'a dit. Le reste, ils ont été trompés. Ousmane, 9 d'année, merci à vous. Voilà. Donc, il faut prendre vos responsabilités dès maintenant, l'armée guinéenne. Regardez partout les commentaires. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Amadou So, Koto Mafofana, mon brassé, débrassé, Soumaïla Konde, débrassé. Mon bac, le bac, le bac, c'est débrassé. Comme le bac, c'est le bac, c'est le bac, c'est le bac. Bakary Kava, merci à tout le monde. En tout cas, Ali Kake, mettez ici, 18-28, l'armée guinéenne, 18-28, chaque jour. Demain, on va mettre 17-27. C'est comme ça, maintenant, on va aller. Demain, c'est 17-27. Aujourd'hui, c'est 18-28. Ah, il ne faut pas, les jours-là, il ne faut pas que ça finisse. Demain, c'est 17-27. Aujourd'hui, c'est 18-28. Voilà. Là, c'est grâce, merci. Merci à tout le monde. Merci, Mauricilla, Amadou So, merci à tout le monde. Voilà. ce que vous devez écrire maintenant, Alpha Bari, depuis Kinshasa, Mamadou Aliou, voilà, Diallo, vous devez écrire 18-28 aujourd'hui. Écrivez 18-28. Demain, vous écrivez 17-27. Voilà. Sakouba m'a dit 18-28, voilà, Sakouba m'a dit, c'est ça même. Demain, c'est 17-27. Après 16-26, c'est comme ça. On est fatigué, le peuple. Sur vos murs, c'est ce que vous devez mettre. 18-28, aujourd'hui. Demain, 17-27, on est fatigué de ces bandits-là. Non, 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 c'est pas 19-20. Non, non. Aujourd'hui, c'est 18-28. Voilà, c'est 18-28. Et non, 18-20, non. Voilà, Mamadou Aliou, Diallo, c'est ça même. Baba, médiateur, c'est 18-28 même. Ansoukrouma, 18-28. Kaba Lansana, 18-28, c'est ça même. C'est comme ça, on va descendre comme le mois de Ramadan. Amadou So, c'est ça exactement. C'est ce que vous devez mettre. Comme ils disent qu'ils n'aiment pas chronogramme, alors nous, c'est le nouveau chronogramme. Comme ils ont dit à l'ambassadeur des États-Unis de ne pas mettre Mohamed Doré, maintenant, là, c'est ça même. 18-28, chaque jour, nous allons mettre sur nos pages maintenant la date, on est fatigué. Ça, c'est une manière maintenant de manifester. C'est le peuple doit manifester sur les réseaux sociaux pour dire on est fatigué. pour Mamadi, il reste 18-28. Hein ? Abdoulaï, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada